Célébrer la royauté du Christ, honorer le Christ roi, c'est se prosterner et l'adorer, lui, sur son trône de gloire, ce trône de gloire qui est la croix du Golgotha. Autrement dit, la fête du Christ roi est l'occasion pour nous de redire notre adoration, notre louange et notre appartenance. Reconnaître le Christ comme notre roi, c'est lui dire que nous sommes tout à lui et qu'il règne en nous de plein droit, de toute autorité et sans restriction. Il s'agit donc d'un mouvement de consécration. Or, sur la croix, qui a-t-il à adorer sinon le cœur transpercé ? La fête du Christ roi est donc une invitation à renouveler notre consécration au Sacré-Cœur. Et c'est tout le sens de la consécration au cœur immaculé de Marie. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La consécration au cœur immaculé de Marie ne date pas d'hier dans l'histoire de l'Église, mais ce n'est que très récemment qu'on en a eu une explication théologique profonde où, disons-le autrement, Saint Jean-Paul II a mis en lumière les fondements théologiques et spirituels de la consécration au cœur immaculé de Marie comme personne avant lui dans l'histoire de l'Église. Ce n'est pas un effet de manche. C'est vraiment la première fois qu'un pape a fourni une explication de cet ordre-là. Et je dirais que, d'une certaine manière, il n'y a que Jean-Paul II qui pouvait le faire, pas seulement à cause de ses compétences philosophiques et théologiques, mais parce que pour lui, tout vient de la maternité de Marie. Et, de fait, quand il s'agit de consécration au cœur immaculé de Marie, on est ramené au calvaire où, nous dit l'Évangile de Saint Jean, « Marie nous est donnée pour mère. Voici ton fils, dit le Seigneur en désignant Saint Jean, qui est la figure du disciple. » Et réciproquement, le Christ confie Marie en la personne de Saint Jean à chacun d'entre nous. « Voici ta mère. » C'est le début de la consécration mariale. Elle est dans ce « Voici ta mère. » Donc, le point de départ de la méditation de Jean-Paul II est de dire que nous devons nous confier aux soins maternels de Marie et que ce mouvement-là est l'essence de la consécration au cœur immaculé de Marie. On peut dire aussi que c'est simplement la confiance. La confiance en Marie parce qu'elle est mère. La confiance en Marie parce que Jésus nous la donne pour mère. Mais la clarté sublime de la méditation de Saint Jean-Paul II consiste à ouvrir nos cœurs à la profondeur de cette parole de Jésus « Femme, voici ton fils. » Par ces paroles, le Christ déchire le cœur de sa mère comme son propre cœur est déchiré. Il ouvre le cœur de Marie et l'unit à son propre cœur, ouvert par la lance du soldat. Le cœur de Marie est ouvert par cette parole de Dieu. Il est déchiré par l'amour de Jésus pour l'homme et pour le monde. À ce moment précis, Marie reçoit les bourreaux de son fils pour ses enfants. Elle reçoit la connaissance intime de leurs péchés dans l'acte même de la miséricorde et du pardon qu'il leur a offert sur la croix. Et elle reçoit pour eux l'amour du Christ lui-même. Donc quand on se confie au cœur de Marie, on se confie en fait à l'amour de Jésus. Et donc à l'école de Jean-Paul II, on peut dire avec audace que tout passe par le cœur transpercé de Marie. Donc se confier et confier le monde au cœur immaculé de Marie nous ramène au pied de la croix obligatoirement. Et ce retour dit notre foi que l'intercession est capable de tout. Il dit notre reconnaissance et notre émerveillement devant la puissance de la rédemption qui est infiniment plus grande que toutes les possibilités du mal que le monde puisse inventer ou que l'homme puisse mettre en œuvre dans sa malice. Marie voit cela, elle en est bien consciente, et c'est pour ça que son cœur nous appelle à se consacrer à lui. Cette foi dans l'intercession, cette foi dans la puissance de médiation de l'amour maternel, fait que quand le cœur immaculé de Marie nous attire à lui, il ne nous appelle pas seulement à la conversion, il nous invite à accepter son aide. C'est Marie qui nous fait revenir au pied de la croix. Et la croix est supportable par l'amour de Marie qui nous montre la puissance infinie du pardon de Jésus. Tournons-nous vers lui avec confiance dès à présent, car, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada